C'est la famille qui est en train de te détruire. Tu deviens volaise dans le foyer pour aider ta famille. Ta famille est en train de te détruire. Est-ce que ta mère est en train de voler quelque part pour aider sa famille ? Non, mais toi elle te pousse à voler, à tromper ton mari et à mentir. Fréquentez des couples plus élevés que vous. Amen. Ne fréquentez pas des couples trop bas. Ils vont vous rabaisser et vous n'avez pas de gang, 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 vous n'avez pas de gang. Et d'ailleurs c'est un test, lorsque un homme veut t'épouser, dis-lui une vérité qui peut le faire fuir et si c'est lui, il va rester. Mais des fois vous cachez des choses qui peuvent faire fuir un homme alors qu'il doit fuir, parce que ce n'est pas lui. Comment ? Tu peux jongler quatre fiancés. Celui-ci vient lundi, l'autre mardi. Et s'il veut venir mardi, tu le bloques. Comment tu fais ? Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Amen Gloire au Seigneur Je vous salue ce matin Que Dieu vous compte de ses grâces, de ses faveurs Et que ce dimanche soit une source de bénédiction pour vos familles Comme vous le savez, nous sommes dans notre culte des familles une fois le mois Nous nous adressons aux familles, aux papas, aux mamans, aux enfants Avec le but d'engendrer des familles équilibrées pour une église équilibrée Car si tout va bien dans vos vies, mais vos familles vont mal Tout ira mal Amen Une église est stable lorsque les familles sont stables Une église est heureuse lorsque les couples sont heureux Amen Et le but de mon message ce matin C'est de restaurer des couples déjà Enfin que les hommes et les femmes se corrigent Ceux qui sont déjà mariés Mais aussi c'est de vous préparer à bien choisir Car lorsqu'on n'aide pas les gens à bien choisir Aussi on engendre des mauvais couples Dans les églises il y a beaucoup de divorces aujourd'hui Parce que les gens choisissent mal Ils choisissent sur base des mauvais critères Ils sont déséquilibrés dans leur choix Et ils pensent qu'il suffit de s'approcher là devant l'homme de Dieu Et il vous bénit Ça change un mauvais choix en bon choix Pas du tout Si tu as fait un mauvais choix Même si on te bénit, on a béni un mauvais choix Et des fois vous faites des mauvais choix Vous mettez ça sur la tête du pasteur Il ne m'avait pas bien béni Sa main n'était pas bonne Mais tu as choisi quel genre de femme Quel genre d'homme Si tu choisis un démon comme mari Et même si je vous bénis Il sera toujours un démon Si tu choisis un démon comme femme Même si on vous bénit Ce sera toujours un démon Et des fois nous prenons la légère Certains avertissements de Dieu avant le mariage Dieu te dit fais attention Tu ne t'en occupes pas Il te dit fais attention Tu te précipites Salle de fête Dote Tout le reste Bénédiction Robe blanche On vous bénit Et puis tu es malheureux Et puis tu dis Ah non Dieu n'est pas avec moi Dieu n'est pas avec cet homme de Dieu là Archi faux Archi faux Certains païens Ils ne sont même pas venus à l'église On les a bénis même Dans un mariage civil Ils se sont arrêtés là Et certains sont heureux Oui Il y a certains couples des païens Qui sont heureux Il faut l'admettre C'est vrai qu'ils ne sont pas autant heureux Que les chrétiens Mais certains ont trouvé la bonne personne Et ils vieillissent ensemble Alléluia Et j'ai eu à apporter un message Il y a cela je crois Deux, trois ou quatre mois Sur les genres d'hommes Que les femmes n'aiment pas Et après j'ai eu des Ah là les hommes m'ont attaqué fort Sur internet De partout Et alors les femmes maintenant Pasteur quand est-ce que tu vas parler aux femmes Ben je ne prêche pas à la demande Ni à la commande Amen Ce n'est pas un restaurant Où tu veux du charme en poulet On te donne J'ai attendu le temps de Dieu Pour parler maintenant Des genres de femmes Que les hommes n'aiment pas Amen C'est pas que je suis misogyne Que je ne sois contre les femmes J'ai déjà parlé des hommes Que les femmes n'aiment Ben Amen J'ai été galant N'est-ce pas Maintenant Parlons des genres de femmes Que les hommes n'aiment pas Et si tu es ce genre de femmes Et ben il faut changer Parce que si déjà tu es marié Sache que ton mari est malheureux Même s'il ne te dit pas Et si tu es célibataire On va t'épouser difficilement Et si on t'épouse On est épousé le malheur Amen Nous sommes debout Nous lisons deux passages De l'écriture Mais ce sont deux passages Jumeaux Et c'est bizarre Que l'éclésiaste puisse répéter Deux fois La même chose Et quand dans la Bible On répète deux fois une chose Donc il ne faut pas prendre à la légère Cette chose Amen Ce passage qui revient deux fois Révèle à quel point Une femme kéréleuse Est une très très mauvaise femme Et Dieu même propose D'être célibataire Dans un coin Dans la promiscuité Que de partager une maison Avec une femme kéréleuse C'est à dire un homme Qui a une grande maison Avec une femme kéréleuse Est plus malheureux Qu'un célibataire Qui habite le coin d'un toit Un homme marié A une femme kéréleuse Habitant une villa A ma campagne Est plus malheureux Qu'un célibataire Qui habite à l'angle D'un toit C'est pourquoi Bien-aimés N'enviez jamais Les mariés Parce que vous ne savez pas Ce qui se passe Dans leur mariage On ne se marie pas Parce qu'on a envie un marié On se marie parce qu'on a trouvé Alléluia Parce que Une femme kéréleuse Elle ne le manifeste jamais A l'église Et vous dites Ce sera mon parrain Ce sera ma marraine Ce sera mon parrain Ce sera ma marraine Mais à la maison Maman et Oasson Chère maman Vous qui êtes kéréleuse Kéréleuse Ce n'est pas une femme Qui dit Je ne suis pas d'accord La femme a le droit De dire Je ne suis pas d'accord Si elle n'est pas d'accord Je n'aime pas ça Si elle n'aime pas ça Une femme kéréleuse C'est une femme Qui aime se disputer C'est-à-dire que Pour elle L'ambiance dans la maison C'est les kérelles Quand il n'y a pas de kérelles Elle est mal à l'aise Donc elle Elle vit sous l'onction De kérelles Elle cherche toujours Un moyen De se kéréler Et la Bible dit Que c'est comme une gouttière C'est comme un robinet Qui ne ferme pas bien Vous connaissez Ces robinets Qui sointent Qui tout le temps Faut un bruit Tain 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 Moi qui a un tel robinet Dans la maison Je ne sais pas dormir Je dois fermer un robinet Parce que ce bruit Répétitif Énerve Et donne des insomnies Les hommes N'aiment pas Les femmes kéréleuses Parce que Les femmes kéréleuses Transforment La maison En prison Empêchent De se reposer Et certains hommes Rentrent tard A la maison Parce que La femme Qui attend La maison C'est une kéréleuse Qui se dispute Pour tout Et pour rien Et préfère Papoter Causer Avec les amis Jusqu'à ce que La kéréleuse Dorme Et ainsi Il rentre Elle est déjà Endormie Voici ma soeur Comment tu peux savoir Si tu es kéréleuse Ou pas Il arrive deux fois Qu'il y a un problème Et Dieu te dit Ne réponds pas Maintenant Ne règle pas Ce problème Maintenant Fais passer Si tu n'arrives Pas à faire passer Disant Je vais réagir Dans deux semaines Ou dans une semaine Je le laisse dormir Demain Je lui parlerai Ou ton fiancé Tu dis Non là Je ne veux rien faire Il y a trop de gens J'attendrai même après Si tu sens en toi Qu'il y a une nature D'agressivité Qui veut tout le temps Se défendre Et provoquer Avoir toujours raison C'est une anomalie En toi Et si tu n'es pas encore marié Traite ça déjà Maintenant Sinon Ça peut être La source De tout le malheur Que tu auras Dans ton foyer Car une femme kéréleuse Peut transformer Un homme calme En homme nerveux Alléluia Les femmes ont un don Je ne sais pas Si c'est de Dieu Ou c'est naturel Elles ont une capacité De dix phrases Pendant que les hommes Ont deux phrases Amen Alors si tu te querelles Avec une femme Qui a une vitesse C'est pourquoi Certains hommes Etant déjà dépassés Par la vitesse des phrases Donnent des coups Parce que quand il dit Deux Toi tu as dix Vingt Toi tu as cinquante Ah j'y dois Surtout ce gaz En lit Coucoument Alléluia Et de loin Des fois Je regarde des filles Qui causent Qui partent Tu vois Elle fait toujours ça Elle fait toujours ça De loin Elle cause Mais c'est comme si Elle se chamaille C'est déjà un mauvais signe De loin on te regarde Tu disais quoi ? Non je disais Demain te coûte Mieux être seul Dans ton ghetto Que d'épouser une femme Qui te fait quereller Le matin A midi Et le soir Tu vas avoir une hypertension Tu vas avoir la gastrite Tu vas mourir avant le temps Mes mains Mes mains N'échangent pas les femmes Querelleuses En femmes gentilles Non Que Dieu la change avant S'il l'a pas changé avant Ne l'épouse pas Le problème Le problème c'est que Vous vous mariez Par compassion Ça fait longtemps Que je suis avec elle Alors je dois aller jusqu'au bout Non Une femme querelleuse C'est épouser le feu Donc mes soeurs Être vierge Bien préparée Tout ça ne suffit pas Pour mettre un homme à l'aise Parce que dans les églises On pense que la virginité C'est ça Le symbole de la bonne femme Tu es vierge Gloire à Dieu J'ai épousé une femme vierge Je ne peux pas se dire J'ai épousé une femme vierge Gloire à Dieu J'ai épousé une voiture Sachez Mais mon terre Est-ce que c'est un bébat Alléluia Je connais une soeur Qui se vantait seulement D'être vierge Mais très colérique Et quand elle est en colère Elle vibre Mais elle dit qu'elle est vierge Mais elle pensait Que parce qu'elle est vierge Ben Tout va bien Donc elle est vierge Et jusqu'à aujourd'hui D'ailleurs elle n'est pas mariée Mais elle est vierge Pourquoi ? Parce que Elle se fâche À un niveau Je vous assure Pas possible Et chaque fois qu'un fiancé vient Elle se fâche Elle se met en colère Mais elle présente sa virginité Vaut mieux Habiter L'angle d'un toit Que de partager Sa demeure Avec une femme Quereleuse Amen Une autre chose Les hommes n'aiment pas Les femmes insoumises Amen Nous ne parlerons pas Nous ne parlerons pas Assez de la soumission Et je vous assure C'est l'un des grands problèmes Aujourd'hui Dans les couples Dans les foyers La soumission De moins en moins Il y a Des femmes soumises Et moi je dis ceci Tu peux être une femme Mais en soi tu es une fille Parce que vraiment une femme C'est une femme soumise Quand une femme n'est pas soumise C'est une fille Une femme est soumise La femme est soumise C'est comme la chèvre Elle est herbivore Et une femme Elle est soumise Mais quand une femme S'oppose à la soumission Elle n'est plus une femme C'est une fille Et la Bible dit Femme soyez soumise C'est un impératif A vos maris Marie aimez vos femmes Pour que ton mari t'aime Tu dois te soumettre A moins que ce soit un hypocrite Un homme vrai Un homme vrai Pas seulement celui qui porte le pantalon Un homme Un homme vrai Ne peut être à l'aise Qu'avec une femme soumise Si un homme commence à être à l'aise Avec une femme soumise C'est un garçon C'est un garçon Ah oui Parce qu'aujourd'hui Il y a des garçons Mais on les appelle papa C'est comme un président Qui accepte la rébellion Est-ce qu'il est président ? Et il y a des hommes aujourd'hui Qui sont en train de déformer Leur femme En tolérant l'insoumission Tu es en train d'abîmer ta femme Tu es en train de la détruire Tu es en train de la néantir Et tu es en train de l'exposer A la malédiction Au nom de la parité Au nom de l'évolution Au nom de la culture Aujourd'hui On a des hommes Sans autorité Et des femmes Qui ne supportent pas l'autorité Mais qui veulent se marier Je dis toujours ceci Chère soeur Chère maman Le mariage Ce n'est pas seulement Coucou Allo Ça va Suri Doudou Non Ceci Il y a Je veux ceci. Je paye la maison, je paye l'eau, je paye l'électricité. Même si ma femme pouvait travailler et tout le reste, je ferais toujours ma part. Alors si je fais ma part, faites votre part. Mais on a des femmes qui veulent qu'on les habille, qu'on les dorlote, qu'on les chouchoute, mais qu'on ne les envoie pas. Ah, attends vous-même. Il y a des hommes qui tolèrent ça, au nom de la plénitude de l'esprit. Moi je ne suis pas comme ça au... Ah oui, si quand tu me vois là pour... Ah oui, si quand tu me vois là pour... Ah, ça, on me bat les besoins d'un coup. Les hommes n'aiment pas les femmes insoumises, les femmes impolies. Les femmes qui manquent du respect à eux et à leurs amis. Les femmes trop autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop autoritaires. Tu peux être un peu autoritaire, mais trop autoritaire. C'est pourquoi souvent les filles aînées ont des problèmes dans le foyer. Les filles aînées. Elle est aînée de la famille. C'est elle qui commande à la maison, elle commande les garçons, elle commande tout le monde. Et quand elle se marie, elle a du mal à comprendre qu'elle n'est plus la fille aînée. Elle est une épouse, mais elle veut même commander et diriger son mari. Les femmes autoritaires. Ma soeur, si on te glorifie tout le temps, Osao kan sa mo'balle, Osao kan sa mo'balle, elle les a complimentées. Alléluia. Osao kan sa mo'balle, Osao kan sa mo'balle, Osao kan sa mo'balle, c'est ça compliment. Mais il y a des femmes qui ont dit, Osao kan sa mo'balle, hé hé, non sao kan sa mo'balle. Les hommes n'aiment pas les femmes très autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Osao kan sa mo'balle, Osao kan sa mo'balle, Tu insultes ton mari, tu le dénigres, tu le diminues, tu le dilues. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des mauvaises réponses, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Chérif, donne-moi ça. Au moins, tu peux le dire autrement. Chéri, donne-moi ça. Donne-moi le temps de me reposer, et je vais te l'amener. Tu as bien parlé. Chéri, j'aime pas que ton amie telle vienne te voir, je trouve que ce n'est pas une bonne personne à côté de toi. Non, tu peux lui dire, c'est vrai, tu as raison, mais tu ne la connais pas. Elle a aussi des qualités. Tu peux savoir parler. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des sauts d'humeur. C'est-à-dire, le matin, elle est gentille. À midi, elle est fâchée. Le soir, elle est fâchée. Qu'est-ce que tu ne lui as fait rien ? Le matin, elle ne salue personne. À midi, elle devient trop gentille. Le soir, très en colère. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Maintenant, tu dois tout le temps t'adapter au changement d'humeur. Tout dépend de la couleur du ciel et de tout, 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 tout. Les hommes n'aiment pas les femmes loquoisses, indiscrètes, sans secret, qui ont la diarrhée verbale, qui divulguent les secrets du couple, qui parlent de tout et de rien. Les hommes, un vrai homme, n'aiment pas une telle femme, une femme qui parle beaucoup. Le matin, quand elle commence, c'est une radio. Jusqu'à ce qu'elle dormira. Elle parle, elle parle, elle parle. Même dans son sommeil, elle parle. Elle va dans un endroit, elle ne connaît pas les gens. Elle parle, elle parle, elle parle. Vous savez, nous, vous savez. Elle divulgue tous les secrets du couple, tous les secrets même sexuels, les secrets financiers, tous les secrets, les faiblesses de son mari, tout, elle dit tout à tout le monde. Même au premier venu, elle dit tout. Des fois, quand je vais à des endroits, je vois comment est-ce que les couples sont. Tu vois, la femme parle, le mari regarde ce mot comme ça. Et il y a des femmes, quand elles voient ça, bon, il ne vous en a pas, bon, il ne vous en a pas, il ne vous en a pas. Moi, je pense que tu es perdue. Je ne vous en a pas. Vous voyez, aujourd'hui, avec le modernisme, on voit des gens qui ont béni des couples du samedi, et puis les amis les appellent. C'était comment ? Et il y en a qui répondent aussi. « Mais oui, c'était bien. Ah, c'était pas bien. » Pourquoi tu dois répondre ? Comment va ton couple ? Tu commences à tout dire. Ce n'est pas parce qu'on te pose des questions comment va ton couple que tu dois tout dire. Ça va bien. Dieu fait grâce. Mais quiconque te pose une question sur le couple, tu dis tout, tout. Et ton mari, respecté, ne l'est plus parce qu'il a une femme qui dit tout partout. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes immatures, malgré qu'elles sont mariées, qui continuent à se comporter comme une petite fille, qui court toujours derrière ses parents, et qui n'assume aucune responsabilité, et qui ignorent même que les temps ont changé. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se comportent toujours comme des petites filles. Toujours maman, toujours papa, surtout si c'est une fille de riches gâtée pourrie. Frère, vous qui vous mariez par intérêt, cherchant la fille de riches, les enfants de riches, c'est bien si elle n'a pas été gâtée pourrie. Si elle est gâtée pourrie, tu as vraiment à épouser gâtée pourrie. Épouse une fille de riches quand tu sens qu'elle ne compte pas sur la richesse de ses parents, elle veut se battre elle-même, et elle va fonder son foyer sans tenir compte de la richesse de ses parents. Mais si tu épouses une fille parce qu'elle est fille de riches, et elle est gâtée pourrie, tu as épousé un bébé. Un jour, tu lui donneras du thé à Niel Léla. Bonne nuit. Est-ce que tu as dit ? Ça fait dix ans. Quoi ? Je n'ai jamais bu d'un thé rouge. Ça réserve bien pour un régime. Mais tu sais qu'on peut aller voir mon père. Pourquoi ? Mais il peut te prêter de l'argent. Tu sais, on peut voir papa. Il peut nous prêter pour une voiture. Tu sais, on peut voir maman. Elle peut te prêter pour... On peut voir mon frère. Et il y a des hommes qui aiment ça. On a beaucoup de famille enrichissante. On a des enfants qui ont des enfants. 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 Et il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. J'ai épousé une fille d'une famille de riches. Deviens le riche de cette famille-là. Démontre à leur fille qu'elle est épousée un homme plus riche que son père. Oui. Moi, si j'ai épousé une fille de riches, non, prouvez papa à Bango. Non, c'est un thé. Il y a une fille qui a été épousé. Non, c'est un thé. C'est un thé. C'est un thé. Non, il y a un thé. Non, c'est un thé. Mais toi, ta femme va, elle demande, elle ramène. Quel appétit ! Tu peux même, tu la pousses même Mais demande à ton père, demande à ton père, demande à ton père Les hommes n'aiment pas des filles qui n'assument pas leurs responsabilités Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette fille qui accouche à un bébé Et le bébé pleure, elle dit au bébé arrête de pleurer, arrête de pleurer Et le bébé continue à pleurer parce que les bébés, ah, bienvenue, venez Les bébés, ça pleure, hein Et ils ont des sons qui changent, qui varient, hein Donc ils ont des sons stridents Ah, non, non, non Moi la première fois j'ai dit c'est ça Ah, j'ai glorifié mes parents, j'ai dit vousz, marcas Sept fois, vous l'avez bouillé Elle fait pleurer, bébé, arrête de pleurer Puis l'enfant continue Ah, non, 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 non C'est un enfant qui a enfanté un enfant Et bizarrement, il y a certaines personnes, même si elles grandissent 40 ans, restent des enfants Tu donnes l'argent, tu dis achète ça, elle achète des biscuits Tu dis investis ça, ah non, elle achète des chaussures Elle pense qu'aux anniversaires Elle pense aux anniversaires, elle ne pense pas par celles, construire, investir Non, elle pense aux fêtes, aux anniversaires Les hommes n'aiment pas Les femmes Trop dépendantes Trop dépendantes Qui ne savent que dépenser Qui ne savent que recevoir Des consommatrices internationales Et qui ne produisent rien Qui ne rapportent rien à la maison Qui aient des nouveaux bijoux, des nouveaux vêtements, des nouvelles coiffures Les hommes d'aujourd'hui ont changé Ils ne sont plus comme les hommes d'hier Les hommes d'hier voulaient être les dieux de leur femme Où la femme ne fait rien, lui fait tout En fin d'imposer son autorité Mais les hommes d'aujourd'hui veulent une femme qui apporte aussi quelque chose Si tu ne travailles pas, je te confie quelque chose, tu multiplies Mais pas une femme qui ne fait rien, de rien, de rien Qui n'amène même pas un dollar à la maison Les hommes n'aiment pas de telles femmes Surtout les hommes d'aujourd'hui Pourquoi ? Les défis deviennent plus grands Il y a plus de responsabilités L'eau coûte cher Électricité Les études Mais il y a des femmes qui ont un rêve D'épouser un homme Et puis de ne rien faire dans la vie C'est ça le rêve Qu'est-ce que tu fais dans la vie moi ? Faire quoi ? Je ne fais rien ? Mon mari fait tout pour moi Attends qu'il meurt Tu plaireras Tu seras une pauvre veuve Maman, ton mari fait les affaires Cherche à maîtriser ses affaires Ton mari est dans quelque chose Cherche à maîtriser Et si tu ne peux pas maîtriser son domaine Demande-lui de l'argent Pour que tu investisses dans un domaine De sorte que même celui-là amène 10 000 Toi tu peux amener même 500 dollars Fais les commerces Investis Fais quelque chose De sorte qu'il puisse dire L'eau, l'électricité C'est ma femme qui s'en occupe Ne vous glorifiez pas De ne rien faire Ne vous glorifiez pas de cela Imagine ma soeur Tu as 40 ans Jusqu'à 23 heures Tu n'as pas mangé Pourquoi ? Parce que ton mari ne t'a rien donné Et puis que ça grave Où il était pas nini Papa est né l'autre Je bénis Dieu J'ai eu une bonne mère Ma mère n'est pas licenciée Ma mère n'a eu que le diplôme Mais ma mère m'a démontré Une femme Elle avait un atelier de couture Elle avait une boutique Elle a toujours eu ça Depuis que je suis Je la connais Ma mère a un atelier de couture Et toujours une boutique Toujours Que mon père aille du travail ou pas Qu'il devienne ceci ou pas Elle a toujours un atelier Elle a toujours une boutique Elle a le plaisir D'avoir ces quelques Et quand papa perdait le boulot Qui nous sauvait ? La boutique et l'atelier de couture Jusqu'aujourd'hui Ma mère a un atelier de couture Et une boutique Elle me donne même sa dîme Mais elle pouvait dire J'ai épousé un licencié Très intelligent Licencié Et quand je vois aujourd'hui au Congo Le rêve c'est se marier Pour fuir les problèmes dans la famille Mes soeurs Ce n'est pas bon Ce n'est pas gentil Tu es une charge Il ne faut pas être une charge Pour ton mari Il faudrait qu'il sente Que tu participes Tu contribues Et si même Tu ne peux pas gagner de l'argent Tu peux donner des idées A ton mari Tu peux le soutenir Tu peux le booster Mais il y a des femmes Elles ne soutiennent pas Elles mangent seulement Elles ne connaissent même pas Le travail de son mari Elles n'ont jamais même été Au boulot Où son mari travaille Maman, ton mari travaille où ? Est-ce que tu as déjà même vu son bureau ? Tu sais comment il gagne la vie ? Il y a des femmes Qui voient son mari seulement sortir et revenir Mais il va où ? Elle ne sait pas Alors s'il tue les gens ? Alléluia C'est pourquoi j'ai invité J'encourage les soeurs à étudier A terminer vos études A travailler A devenir grande aussi par vous-même Et je dis aux hommes Si tu as peur d'épouser une telle femme Tu es un petit homme Parce que si toi Pour te marier Il faut que la femme soit faible Pour l'épouser Alors toi Tu es trop faible Alléluia Ah oui Ah celle-là Elle étudie Quand t'es-même ? Eh doctorat Pardon Je dis à la personne 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 Il est génie Au Kosaï Au Pakistan Nous avons des Afghanistan Turquie Nous avons des Indes Les hommes N'aiment pas Les femmes Sans éducation Sans culture Qui les humilient en public Et qui éduquent mal leurs enfants Et qui les obligent à toujours Diluer leur niveau de réflexion Pour être compris Je reprends Les hommes n'aiment pas Les femmes sans éducation, sans culture Qui les humilient en public Et qui éduquent mal leurs enfants Et qui les obligent à toujours diluer Leur niveau de réflexion pour être compris Mes sœurs La vie, ce ne sont pas les plantes seulement Les mèches seulement C'est aussi des fois, regardez France 24 Télé 50 Où tu as de la conversation Pour appart Les mèches Chère soeur Nous prêchons les grandes visions, les grandes foies dans les églises Mais si tu cherches ces grandes choses, tu dois te cultiver Tu dois travailler ton niveau intellectuel, ta réflexion Tu dois travailler cela Et si tu n'as pas fait de grandes études Tu peux apprendre des autres afin d'avoir des sujets de conversation Alléluia Car, maman, si tu n'élèves pas ton niveau Tu vas le communiquer à tes enfants Quand tu regardes des enfants, ce n'est pas souvent leur père, c'est leur mère Parce que le père, souvent, il travaille Les enfants sont plus avec leur mère Et il y a un film donné par Olivier C'est l'un des meilleurs films que j'ai regardé de toute ma vie Ce film-là, je vous le recommande Les mains en or Qui a déjà suivi ce film-là D'un médecin Une mère Abandonnée par son mari Reste avec deux enfants Et elle avait un rêve Que ses enfants soient les plus grands Elle a communiqué ses rêves Et elle a engendré Le grand neurologue Des Etats-Unis Un noir Qui a pu opérer deux enfants Si à moi les séparer Et une histoire vraie Parce que la mère Lui disait Tu es grand Elle lui disait Ne regarde pas trop la télévision Lise des livres Mais elle Ne savait pas lire Mais elle a engendré Un savant Pourquoi ? Elle a refusé que son enfant soit comme elle Elle est allée chercher à lire Pourquoi ? Pour savoir aider ses enfants Un rêve Elle n'était pas grande Mais elle a un grand rêve Sans un mari Elle a engendré un ingénieur Et un grand médecin Mais qu'est-ce qui arrive souvent aux mamans ? Vous voulez que vos enfants s'arrêtent Là où vous vous êtes arrêtés Je n'ai pas eu de temps Je n'ai pas eu de classe Je n'ai pas eu de classe Si je n'ai pas eu de papa Je n'ai pas eu de classe Moi je n'ai pas eu de classe Moi je n'ai pas eu de classe Et je n'ai pas eu de classe Alléluia Les hommes n'aiment pas les femmes inhospitalières, égoïstes Qui n'aiment pas les visiteurs Et se débrouillent à les faire partir avant qu'ils ne soient midi Vous connaissez de telles maisons Quand tu arrives le matin Bon, je vais vous sentir ce qu'il dit Mais je vais vous sentir ce qu'il dit Il y a une femme qui disait même aux gens Et pas Abinoba, Luc à côté Tu t'imagines ? Tu vas jouer chez les voisins Et tu sais qu'ils se préparent une bonne nourriture Parce que quand on était des enfants, c'était ça Tu sais que chez les voisins, on prépare bien Alors tu vas là-bas jouer mais Tu attends 12h, 13h, tout ça Et puis tu vois vraiment la maman qui t'appelle Et toi Marcelo ? Chez vous on ne te cherche pas ? Ah ! Mais on me cherche Mais alors, il faut rentrer à la maison ? Ah ! Avec l'odeur là que je sens que je rentre ! Et tu rentres ! Et il y a des mamans comme ça Mais pourquoi elle faisait ça ? Elle me faisait ça à moi parce que Elle me le disait clairement parce que j'étais un enfant Mais comment elle le faisait maintenant aux adultes ? Elle diminue Maman, ça t'écoute quoi ? De prendre toute la nourriture, de la mettre sur la table que les gens mangent ? Qu'est-ce qu'un poulet ? Qu'est-ce que du riz ? Il y a des femmes qui sont attachées à la nourriture à un niveau Mais elle y a à péter Ça c'est terrible Elle-même ne mange pas Mais offrir sa nourriture, mettre là Et si vous avez de l'appétit, ça les nerve Il y a des femmes qui sont attachées à la nourriture Maman, nous avons compté Il y a des femmes comme ça Des femmes comme ça Elles te donnent, elles ne te donnent pas Tu vois, je regarde Combien de fois tu te serres ? Et si tu dis, ah, tu avais faim ! Ensuite elle te dit, nous allons au corso ! Hum Tu sais, le pasteur connaît ça tout comment ? Ah, je suis sur la terre Si maintenant là, nous allons dans ta chambre Dans la salle de bain Là avec un gobelé Le gobelé est devenu Il a maintenant des couches Des savons non enlevés Mais tu lui es tellement habitué que tu penses que c'est la première couleur Alors que le gobelé était noir, il est devenu chocolat Ton essuie Ton essuie Ton essuie On peut le confondre avec un torchon La maison elle est propre de façade Mais si on va sous les tables Sous les moquettes Sous les lits C'est du désordre Des femmes qui, le matin C'est qu'elles prennent dans ses fourrouchis Vous connaissez les fourrouchis ? Fourrouchis C'est-à-dire que Bah qui zita Bossa la rocane ça Tombola Meza Tombola Privé Ou le matin Tu sors un habit Il est comme du tombola Et tu fais ça Et puis tu repasses Non, une femme a ses habits déjà classés Un homme on peut comprendre un peu qu'il repasse le matin Mais une femme non Ta garde-robe elle est comment ? Il n'y a rien de repassé Tout est dans un fourrouchis Et maintenant une telle jeune fille Tu l'épouses Elle amènera quoi ? Les fous fourrouchis Tu penses parce que tu l'es épousée Que maintenant elle va avoir ça Non ? C'est pourquoi un petit secret A vous mes frères Prends une belle blouse Très très blanche Offre à ta fiancée Après six mois Vois comment c'est ici Tu sauras C'est le propre sale Et si elle est très intelligente Elle va jeter ça Donner sans que c'est sale Et puis elle achète un autre Où est-ce que ça raconte Maëlle est la salité Waouh baby Maëlle est la salité C'est que ça n'a rien Imagine Tu viens dans une maison Tu vois la grosse casserole Sur la table Ah oui ? Une grosse casserole Sur la table Les couches des bébés A gauche et à droite Ça sent les urines Tu reviendras ? Et si cet homme là Veut des grandes choses Est-ce qu'il va inviter Ses amis à la maison ? Non Pourquoi ? Il sera humilié Par l'odeur des urines Il y a des maisons Qui sentent les urines Parce que les mamans N'ont pas la discipline Tu ne sais pas Discipliner les enfants Pour que lorsqu'ils sommeillent Qu'ils aillent dormir Dans la chambre Et laissent les enfants Dormir Sur les chaises Et ça sent les urines Et les chaises sont pourries Mais oui J'étais dans des maisons Des grands hommes Ça sent les urines Ça sent les urines Des enfants Ou ça sent L'odeur Des poissons Des Thomson Parce qu'on lave la maison Avec Légèreté Sans enlever l'odeur Ah Voici comment tu sauras Si votre maison Sent bien ou mauvais Va à l'inter Et puis du coup Chez-vous à la maison Oh oh Quelle différence Parce que Quand tu as habitué Une mauvaise odeur Tu ne la sens plus Il y a des maisons Qui sentent L'étouffement Parce qu'on n'ouvre pas Les fenêtres Les fenêtres sont faites Pour être ouvertes Et que l'air puisse entrer Et imagine maintenant Ma soeur Tu es mal propre Un jour Ton mari Est invité Dans une maison Il trouve Ses propres Ses classes Et cette femme Un esprit de séduction Au Zubitumba Au Zubitumba To le bara lang Moi j'ai toujours dit A ma femme J'aime que ma maison Soit tenue comme un hôtel Ah oui Quand j'arrive chez moi Que ce soit classe Propre Tout Pourquoi ? Parce que je n'aime pas sortir dehors Je n'aime pas me promener Alors il faudrait que ma maison Me donne l'envie De ne pas sortir Mais si je vois tout le temps Des choses que je n'aime pas No betatour On n'a qu'en a été Cet homme sort toujours Mais pose-vous la question Il sort toujours Pourquoi ? Ça sent comment à la maison ? Des lits qui ne se font jamais Des femmes qui sont mariées Qui font le lit Avant de dormir Et c'est comment D'ailleurs Papa Est-ce que ton lit est fait ? Le lit Le lit est fait Et s'il est fait C'est comment ? Comme un lit des militaires Où le drap va jusqu'au bout Mais il n'y a pas de phase Ma soeur Maintenant si tu n'es pas marié Ton lit c'est vraiment Comme le lit des militaires Donc le drap va jusqu'au bout Et le coussin dedans Il n'y a pas de truc Quand tu vas te marier C'est quand tu le feras ? Tu vas le faire pendant Deux mois mais après Il y aura le coussin Un drap plié A côté du coussin Il te dit Oh oui C'est ça aussi le mariage C'est pas seulement Ce qui se dit ici Tu es mon essence Tu es mon maman Salapembeto Oh le temps est contre moi Les hommes n'aiment pas Les femmes Qui ne savent pas préparer Et qui refusent d'apprendre Et qui se réfugient derrière la prière Les domestiques Et les petites soeurs Les hommes n'aiment pas les femmes Qui n'aiment pas préparer Qui ne savent pas préparer Et qui refusent d'apprendre Se réfugiant derrière la prière Les domestiques Et les petites soeurs Ça dépend d'un homme Ça dépend d'un homme à un autre Pour ma part Manger c'est pas trop 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 mon dada Mais il y a des hommes Pour qui La nourriture c'est plus que la propriété Que la maison soit sale Mais foufunaillé Et débaté Est-ce qu'ils sont là les frères là ? Il y a des hommes pour lesquels C'est pas la propriété de la maison Ou que tu sois très éduqué Asakunate Mais bon doux Que tu ne rates jamais son plat préféré Donc quand il quitte le boulot Lui il pense seulement à la nourriture Et il y a des hommes comme ça Ils se détendent lorsqu'ils mangent bien S'ils ne mangent pas Il est triste Pourquoi ? Oui il y a des hommes comme ça Pour eux c'est la nourriture C'est pourquoi ma soeur Lorsque tu veux épouser un homme Il faut un jour aller manger chez eux Pour que tu veuilles le niveau De la main de sa maman Et la dimension de ce qu'il a déjà goûté Et que tu puisses voir ton défi Ah oui ? Il faut aller manger Je vais manger chez vous Et tu manges Tu sens que C'est qui qui t'a préparé ? Maman Donc tu as mangé ça pendant 30 ans Comme ça ces niveaux-ci Ah Si tu es humble Tu vas près de sa mère Apprends-moi préparer Mais il y a d'autres Elles font semblant Elle t'invite à manger Mais ce n'est pas elle qui a préparé D'autres ont préparé Et puis elle vient servir Tu dis elle prépare bien Et quand maintenant Elle vient à la maison Ça change Mais comment tu ne prépares plus comme avant ? C'est tant si je suis trop distrait Manteuse Ce qui est vrai Aujourd'hui Avec le modernisme Et les restaurants Les femmes ne savent plus Bien préparer C'est rare de voir une jeune fille Qui s'est préparée C'est rare Avant l'éducation de nos parents C'était aussi Dire à la fille De préparer Il y avait des tours à la maison Même si les filles ont 13 ans, 14 ans C'est elle, Bibi prépare aujourd'hui Fifi prépare tel autre jour Et c'est comme ça qu'elles apprenaient Et des fois on se moquait d'elles Comme moi C'est toi qui as préparé Alors comme Elle va faire un effort prochainement Alors c'est comme ça qu'elles apprenaient à préparer Parce que les frères Les petits frères se moquaient Et elles apprenaient Et quand elle va dans sa maison Elle s'est préparée Mais aujourd'hui Les soeurs ne préparent pas Lipa Manteca Et tu vas commencer à donner du coca à ton mari Du Fanta Et tu le rendes diabétique Et mieux encore Si tu peux même te perfectionner A ne pas seulement nourrir ton mari Mais le nourrir de manière équilibrée Parce que tu peux nourrir aussi un homme Et tu le tues Un homme un jour est tombé En pleine chair Et on demande à sa femme Tu le nourris comment ? Elle dit Mais c'est toi la sorcière Un prédicateur tu le nourris comme ça Mais tu es en train de créer un problème de cholestérol Cholestérol de Nini Tu prends du riz Avec le haricot Tu mets du sucre Et puis tu prends un coca Tu donnes à quelqu'un Tu lui as donné la maladie Ah tu ne savais pas ? Tu nourris un homme Fufu 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 Jamais il y a des fruits sur la table Jamais Frère Les fruits ont disparu des tables Les femmes ne savent plus offrir des fruits Le fruit ça n'existe pas Ils ont mis le louquet là Et il y a des femmes qui ont gardé leur mari Rien qu'en sachant préparer Il va partir où ? Il va partir On lui prépare tellement bien On lui met de l'eau chaude avant Mes soeurs Il y a un mystère dans l'eau chaude Je ne sais pas ce que les hommes ont avec l'eau chaude Je crois que ce n'est pas ce qu'ils sont des éternels bébés Mais bizarrement un homme C'est moi si tu lui mets l'eau chaude avant Qu'il mange Qu'il lave les mains avec l'eau chaude Non tu as de l'impact déjà C'est un secret que je donne à tous les célibataires Je vous dis L'eau chaude là c'est moi L'eau chaude Mais maintenant si tu continues ça Malgré que tu es marié Non Tu as encore plus d'impact Je vous dis la vérité Mais il y a des gens qui servent la nourriture Qui ne prévoient même pas des serviettes Des petites choses Si petites Mais qui font la différence Si petites C'est pourquoi Et l'humilité des fois d'aller visiter des gens D'aller manger chez les autres Pour que vous vous rendiez compte Que vous vivez en village Je vous dis la même chose Je vous dis la même chose Ah oui c'est comme ça qu'on change Mais des gens qui disent Nous on ne va chez personne Nous on ne visite personne Peut-être que vous êtes en train de mourir ensemble Fréquentez des couples plus élevés que vous Amen Ne fréquentez pas des couples trop bas Ils vont vous rabaisser Fréquentez des couples qui vous dépassent Quand tu vois la manière dont ils tiennent leur maison Ils tiennent leurs enfants Ils tiennent J'ai dit non Vous allez à la maison vous changez les choses Ah oui Fréquentez pas des couples qui vous dépassent Amen Et certaines femmes se réfugient des règles des domestiques Mais sachez maman Qu'un homme peut te donner tous les domestiques Mais il a un plaisir de manger ta sauce Amen Il a le plaisir de voir que c'est toi Qui a préparé cette nourriture Peut-être certains Ben tu peux faire repasser les habits Faire cirer les chaussures Et tout le reste Mais que ton mari ait un jour Il mange ta nourriture Mais des fois quand on devient une grande dame On ne prépare plus Et l'homme a oublié même Comment tu prépares Les hommes n'aiment pas les femmes Paresseuses Qui refusent de travailler Et qui ne font qu'envoyer les autres Je les appelle les femmes télécommande Un jour je suis allé en vacances quelque part Et j'ai rencontré une femme télécommande Elle le matin Elle s'assied dans une chaise Boum Et maintenant c'est un endroit stratégique Où elle voit tout le monde qui sort et qui passe Donc elle est là Elle a des besoins Mais elle ne bouge pas Elle est seulement devant la télé Avec la télécommande Si tu passes Marcelo Viens Amène point l'eau L'autre Viens Amène moi Cécile Toi viens Fais cela Elle même ne fait ça Elle ne fait rien Et elle est devenue Obèse Elle ne fait rien Mais elle veut la propriété Elle vient là Mais n'essuie pas Viens essuyer Faites Oh Faites Elle ne fait rien Elle s'assied Elle fait qu'envoyer Elle arrive même à envoyer son mari Oui Quand il n'y a plus personne à envoyer Elle t'appelle aussi Elle t'envoie Mais en mettant Chérie Petit J'ai dit Eh En estruturant J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je Conservative Les hommes n'aiment pas les femmes menteuses Rusées Malicieuses Manipulatrices Voleuses Malhonnêtes Cupides Indignes de confiance Ou quand tu as l'argent tu dois cacher Pourquoi ? Si elle voit, elle va voler Elle va dire L'ail j'ai pas pris Les femmes voleuses Ca existe Il y a un papa Sa femme meurt C'est quand il découvre Que son Cet enfant Qu'elle appelait petit frère C'était son propre enfant qu'elle a eu dans un autre mariage Qu'il a hébergé Pendant des années L'enfant de sa femme Et l'appelait petit frère de sa femme Quand sa femme meurt C'est quand il découvre que sa femme avait construit des maisons Quand sa femme meurt C'est quand il découvre qu'elle était plus âgée Que lui Tu as quel âge ? Moi 18 ans Tu es fiancé Est-ce que tu as déjà tout dit à ton fiancé ? Vous commettez l'erreur Ce que tu obtiens par le mensonge te coûtera très très cher Ma sœur Tu n'as pas besoin de mentir à un homme pour qu'il t'épouse Si c'est l'homme de ta vie va supporter la vérité Et d'ailleurs c'est un test Lorsque un homme veut t'épouser Dis-lui une vérité qui peut le faire fuir Et si c'est lui il va rester Mais des fois vous cachez des choses Qui peuvent faire fuir un homme alors qu'il doit fuir Parce que c'est pas lui Et ainsi tu caches des choses Mais quand il finit par les découvrir Il te haï Les hommes ont peur des femmes manipulatrices Elles te sourient Mais c'est pas le sourire Elles te dirigent Elles sont gentilles Mais en fait elles préparent quelque chose Qu'elles vont te demander dans deux jours Tout ce qu'elles font N'est que préparation de quelque chose Tu entres Elles enlèvent la veste Elles enlèvent les chaussures Toi même tu sais On s'en a les loups Après on a un oignon sur le service Chéri Tissé Ah Yango C'est une introduction Ma soeur Tu n'es pas mariée Comment tu arrives à jongler trois fiancées Osama Kassi Peba Koutanarate Peba Yebite Ah 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 Yo Faux sa politique Comment Tu peux jongler quatre fiancées Celui-ci vient lundi L'autre mardi Et s'il veut venir mardi Tu le bloques Comment tu fais Comment tu arrives à faire ça Mon frère Quand tu découvres le mensonge Sache que un mensonge cache toujours des mensonges Un homme a besoin d'une femme digne de confiance Où tu mets 100 000 dollars sur la table Il y aura 100 000 sur la table Tu la confies de l'argent Elle te ramène Parce que c'est des femmes qui dégrainent l'argent qu'on les envoie Ton mari t'envoie acheter quelque chose C'était à 1000 dollars Et puis tu achètes à 900 Mais 100 dollars Mais pourquoi tu ne peux pas dire chérie Tu sais On a eu la grâce Pas j'ai eu la grâce On a eu la grâce C'est que tu es à 1000 et à 900 Les 100 dollars sont là Ça va C'est pour toi Non Humour des gens cotés On en a eu la poche Il m'avait donné 1000 J'ai acheté À 900 C'est à moi Non c'est pas à toi Tu dois rendre d'abord à ton mari Et c'est à lui de te donner S'il veut te donner C'est la famille qui est en train de te détruire Tu deviens volesse dans le foyer Pour aider ta famille Ta famille est en train de te détruire Est-ce que ta mère est en train de voler quelque part Pour aider sa famille Non Mais toi elle te pousse à voler À tromper ton mari Et à mentir Parce que jamais tu ne seras à l'aise dans un foyer Si tu as menti Tu sais que je le mens Je le mens sur ceci Je lui mens sur cela Chaque fois qu'il te dira je t'aime Tu te sentiras culpabilisé Parce que tu sais qu'il aime le mensonge Alléluia Les hommes n'aiment pas les femmes Qui sont toujours indisposées Indisposées Tu t'approches d'elle J'ai mal au ventre Et comme il y a des hommes qui ne maîtrisent pas les péreux des femmes Ils pensent que tout le temps c'est la péreux des femmes Oh j'ai mal au ventre J'ai mal J'ai mal J'ai mal J'ai mal J'ai mal Ça devient quoi ? L'intercession À moins qu'un homme soit impuissant Mais s'il fonctionne normalement Il ne peut pas accepter une femme qui ne se donne pas sexuellement Parce qu'on ne va pas là bas seulement prier, adorer On va aussi s'unir sexuellement Et certains foyers sont détruits Parce que les femmes ne se donnent plus à leur mari Rien que ça Et c'est suffisant pour détruire un foyer N'est pas se donner à son mari Et quand tu te donnes Ils sentent que tu te donnes malgré toi Tu ne te donnes pas totalement C'est pourquoi chers frères, chères sœurs Le mariage ce n'est pas pour les enfants C'est pour les adultes C'est pour les adultes Et tu ne peux pas te marier à un homme Mais tu te refuses de te donner physiquement Mais tu n'as que des besoins Donne-moi, donne-moi, donne-moi Mais lui aussi quand il a besoin de ton corps Tu ne lui donnes pas Mais toi tu veux que tes besoins financiers Sois toujours satisfait Donc il a entreposé la puissance Alors il devient nerveux Mais il a une satisfaction sexuelle Il ne connaît plus que plus de nervosité Et il y a des hommes qui peuvent se chouer dans la vie Rien que pour ça Pourquoi ? Ils commencent à regarder même des femmes Qui ne pouvaient pas regarder Ils commencent à être attirés Par des femmes qui ne pouvaient pas l'attirer Parce que la femme qui est à la maison Ne comprend pas que c'est un homme qui a des besoins Et ce qui est pire Vaut mieux une femme qui dit Vraiment Cédé en étant Je n'ai pas envie de toi Qu'une femme qui ment Qui trompe Qui fuit Vaut mieux de dire J'ai un problème Cédé en tant Et vous parlez Pourquoi ? Parce que je sens que tu me trompes C'est pourquoi moi aussi je ne te désire pas Vous traitez le problème C'est parce que je trouve que toi aussi Tu es égoïste Quand tu le fais Alors je ne trouve pas ma part Vous causer Au lieu de fuir Lui pense qu'il est champion Alors qu'il n'est pas champion Oui car il y a aussi des hommes Qui réclament Mais ils ne font rien aussi Mais ils pensent qu'ils font quelque chose Parce que les femmes Des fois sont hypocrites Elles ne peuvent pas dire Ah vraiment toi c'est rien Alors il veut Mais il ne fait rien non plus Je parle en code Vous voyez il y a trop de célibataires ici Papa O'dan Il faut aller voir papa O'dan Il va tout dire là-bas Ici il y a aussi des enfants Amen Puis-je terminer ce matin ? Les hommes n'aiment pas les femmes Qui ont toujours raison Qui ne demandent jamais pardon Qui ont toujours raison Dans toute discussion Elle a toujours raison Toujours raison C'est toujours elle la victime Le mari c'est un démon C'est Satan Elle c'est l'ange Gabriel Jamais elle ne présente des excuses Jamais elle demande pardon Elle, elle a toujours raison Même quand elle sait qu'elle a tort Il y a l'orgueil en elle Pour reconnaître que Chérie c'est vrai Là tu as raison Je me suis trompé Non C'est toujours elle qui a raison Et comme c'est la femme Il faut toujours qu'on lui demande pardon Parce qu'elle est la fleur rose Ce qu'il faut toujours arroser Fleur rose Au sein de la pardon Et un couple peut passer par Deux mois, trois mois De silence Seulement parce que L'autre veut toujours avoir raison Ah oui hein Voici comment les problèmes De couple commencent Tu as tort J'ai raison Tu as tort J'ai raison Ah Tu as tort J'ai raison Tu as tort J'ai raison Une semaine Tu as tort J'ai raison Deux semaines Tu as tort J'ai raison Un mois Tu as tort J'ai raison Six mois Oui Tant que l'un de vous N'admet pas qu'il a tort Pour réparer la paix Vous pouvez faire même une année Sans paix Et en cette période là L'ennemi va vous détruire Parce que vous n'êtes pas dans l'entente Le foyer n'est pas fait pour les orgueils Si tu orgueilles dans le foyer Ça va te détruire Parce que dans le foyer Des fois On donne à l'autre raison Et des fois même l'autre a tort Mais pour la paix Mais pour la paix Mais pour la paix Pour la paix La paix Parce que la paix Est plus qu'avoir raison La paix Est plus que la raison Parce que tu peux avoir raison Mais il n'y a pas de paix Maintenant tu ne dors pas Vaut mieux lui donner raison Et vous avez la paix Mais un jour L'autre comprendra Que non J'avais tort Mais tu m'avais donné raison Et te demande pardon Parce que des fois Quand tu exiges le pardon Maintenant Il peut venir dans deux mois C'est pourquoi Vous tous qui dans le foyer Êtes toujours les premiers A faire le premier Parce que vous aurez une récompense sociale Oui Quiconque dans le foyer Est celui qui amène toujours la paix Même si l'autre a tort Mais qui amène la paix Dieu te récompensera Mais il ose à la râle Qui est béba Et béba Imagine que vous allez dormir à 22h Vous vous chamaillez Et personne n'admet qu'il a tort Vous dormez à 22h Vous allez vous réveiller à 8h Et pendant tout ce temps là Même si tu refuses de causer avec l'autre Tu penses à l'autre Donc tu es comme ça Je n'ai pas ça Oui Mais il y a aucun sou J'ai pas eu de aucun sou Je n'ai pas eu de aucun sou Je n'ai pas eu de aucun sou Je n'ai pas eu de aucun sou Car je n'ai pas eu de aucun sou maintenant une semaine comme ça tu peux mourir alors pour ne pas mourir au balou keli yora ni il le voit les annonce la tête ou solo la caca n'impose au lyseau tigana oula la moutala la loupa à thé je les ai oubliés et tu impose le dialogue et puis vient la paix et dieu te bénira chère maman des fois les guerres que vous faites avec vos maris c'est des fois c'est l'orgueil c'est de l'orgueil seulement je ne peux pas m'humilier je ne peux pas m'humilier c'est quoi ça l'exagère c'est trop c'est trop mais ça te donne la gastrite toi même tu n'as pas déjà tu n'as pas de paix tu peux le dire tu sautes ça vous causez mais un jour il va te demander pardon alléluia le mariage c'est pas un bras de fer où il y a un gagnant un perdant c'est une course on est ensemble personne ne gagne personne ne perd amène que dieu vous bénisse abonnez-vous www.casarima.fr Abonnez-vous !